Une de nos équipes de reportage a assisté à la veillée pascale qui symbolise la lumière du Christ ressuscité, l'adhésion à la communauté de nouveaux baptisés et notamment des prières pour le Mali. Fadema Keïta. Après un silence et un temps de recueillement, le diacre annonce au guetteur qui veille pour accueillir la lumière de la résurrection de Jésus-Christ. Résurrection qui intervient trois jours après sa crucification. Le premier jour de la semaine, à la plainte de Nouron, les femmes se rendirent au tombeau portant les aromates qu'elles avaient préparées. Elles trouvèrent la pierre ouverte sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que des hommes se tairent devant terre en avis ébrouissant. Ségis les craintes, elles gardèrent leur visage infini vers le sol. Ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. La communauté s'élève pour accueillir la lumière du Christ, symbolisé par le siège pascal. Flamme qui illuminera désormais le monde jadis plongé dans les ténèbres. La veille pascale ou des prières d'imploration du Seigneur inaugure alors la célébration liturgique de la fête de Pâques. Au cours de cette liturgie, sept catechumènes adultes sont baptisés et un reçoit sa première communion. Les nouveaux frères et sœurs en Christ accueilleront en eux la vie nouvelle, mais en renonçant à Satan. Les chrétiens catholiques doivent donc être les fils d'Abraham, des messagers, des miséricordiers comme Jésus qu'ils acclament avec joie ce jour. En tant que chrétien, je voudrais donc vous inviter à mieux comprendre les événements, tous ces événements, à la lumière de la fête de Pâques, à la lumière de réussir sur la vie du Messie, sa souffrance, sa mort, sa résurrection, son ascension glorieuse, en attendant son retour dans la gloire. En Dara Bolibobali de Kama, nous sommes été créés pour la vie éternelle heureuse d'un le Seigneur en ce soir, à fermer notre foi. En ce soir, nous allons accueillir des catechumènes, hommes et femmes, qui vont recevoir le baptême. On a parlé d'un d'entre eux qui va recevoir l'Eucharistie. Depuis plusieurs années, la résurrection du Christ est célébrée dans un pays plongé dans des crises multidimensionnelles. Le cardinal invite les fidèles à méditer pour une paix durable, la cohésion et la fraternité entre les ethnies. Dès ces temps de carême et du ramadan, marqués par des signes forts de notre foi, de notre amour de Dieu, notre espérance, c'est-à-dire le jeûne, la prière, le partage, les démarches de pardon et de réconciliation, donc le pardon acte de miséricorde par excellence. Oui, nous le vivons depuis plusieurs années dans un monde marqué par des conflits fratricides. Nous en savons quelque chose chez nous, dans les pays voisins. Nous savons aussi ce qui se passe à travers le monde, en Russie, à l'Ukraine et bien dans d'autres pays. C'est l'occasion pour nous donc d'importer la miséricorde de Dieu pour tous les morts, les victimes de ces conflits, pour les blessés de guerre, des attaques criminelles, pour les veuves et les orphelins et les personnes âgées sans soutien. Prions avec ferveur pour la levée des sanctions qui ne font que rendre la situation encore plus difficile dans notre pays. Pour mémoire, Pâques sans S ou Pessah, en hébreu, est une fête juive qui commémore l'exode du peuple juif libéré de l'esclavage par Moïse en traversant la mer Rouge. Quant à la Pâque chrétienne avec S, elle commémore la résurrection de Jésus de Nazareth crucifié. Les couleurs blanches et dorées symbolisent la fête et évoquent la lumière. Bonne fête de Pâques ! Sous-titrage Société Radio-Canada